Nous allons commencer avec l'arrivée de Sadio Mane au FC Bayern, Mane qui quitte Liverpool pour rejoindre Munich depuis quelques jours, c'est l'actualité qui fait à la une des journaux. Mane sera content et de profiter du bon moment pour rejoindre l'un des plus grands clubs du monde pour un salaire de 13 millions d'euros par an. Cela serait un double de ce qu'il recevait à Liverpool qui a des 6 millions. Sadio Mane va évoluer pour trois saisons du côté du FC Bayern à partir de cette année. Mane, nous pensons qu'il a fait un bon choix car il pourrait être l'un des plus grands buteurs de la Bundesliga et s'aligner pour une course au ballon d'or. Sadio Mane, avec sa vision de jeu, pourra bien se retrouver au FC Bayern car il peut évoluer sur le côté ainsi qu'à l'attaque au 9. Souhaitons bonne chance à l'international sénégalais pour le reste de sa carrière et son parcours au Bayern. Ousmane Dambélé, l'un des sujets qui fait agacer le Barça ainsi que le Chelsea et tout autre club qui attendait de lui toujours en quelques jours de fin de son contrat. Ousmane Dambélé ne s'est toujours pas décidé de rejoindre un club ni de prolonger avec le FC Barcelone. L'avenir du champion du monde français reste incertain car lui et son agent ayant réfugié l'offre du Barça qui est sur la table. Les dirigeants catalan ont dit hier de ne plus augmenter cette offre pour Ousmane Dambélé. Le Chelsea qui attendait de lui aussi commence à être agacé car Ousmane Dambélé tarde de prendre des décisions. Le reste est à voir dans les prochains heures. Le polonais Lewandowski, la venue serait facile maintenant au FC Barcelone avec l'arrivée de Sadio Mane au Bayern. Lewandowski qui ayant décidé tout ce qui arrivera qu'il quittera le FC Bayern cette année car le polonais ne se sent pas respecté au Bayern et selon lui en quittant le Bayern il pourrait avoir le ballon d'or. Le polonais Lewandowski est tout proche du FC Barcelone mais le Bayern a augmenté la clause libératoire qui s'élève maintenant à 50 millions d'euros. Le Barça en difficulté financière pourrait relever les défis car ils ont eu un dévier financier de plus de 200 millions d'euros. C'était l'info du jour. C'était l'info. C'était l'info.